Cette semaine, une maison brûle à Saint-Gabriel, une journée sans électricité à Saint-Michel-des-Seins et des travaux sur la 341 à Rodden. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 14 août 2023. Un incendie d'origine suspecte a très lourdement dommagé une résidence inhabitée de Saint-Gabriel-de-Brandon en milieu de soirée le 11 août dernier. Le feu a pris naissance vers 21h15 dans un bâtiment résidentiel de la rue Michaud. La Sûreté du Québec poursuit son enquête puisqu'il pourrait s'agir d'un incendie de nature criminelle. L'embrasement généralisé a nécessité l'utilisation d'une pelle mécanique et près de 20 pompiers du SSI de la MRC de Dautré ont participé à l'intervention. Les résidents des territoires de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des-Seins et de Manawan devront se débrouiller sans électricité le 23 août prochain, car Hydro-Québec prévoit une interruption de service entre 2h30 du matin et 20h. Cette situation survient car la Société d'État effectue des travaux de maintenance sur la ligne de transport qui alimente le poste de Provo à Saint-Zénon. Le tout sera fait par 60 monteurs de partout au Québec. Hydro-Québec profitera de l'interruption pour faire des travaux de maintenance et de maîtrise de la végétation. Cependant, le tout pourrait être remis au même moment le lendemain si un événement imprévu et majeur survient. Du 14 août au 22 septembre, il y aura circulation en alternance sur la route 341 à Rodden entre l'avenue de la Pastorale et la côte de la Palissade. La réfection d'un ponçon et le remplacement de glissières auront lieu lors de ces travaux. On nous informe que la durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le Centre de service scolaire des Samar vous attend lors de sa foire d'emploi qui se tiendra le mardi 22 août prochain au Centre multisport de Joliette, qui est situé au 1000 rue La Douceur. L'événement a lieu de midi à 20 heures. De nombreuses possibilités d'emploi seront offertes avec embauche rapide juste à temps pour la prochaine rentrée scolaire. Alors, c'est l'occasion idéale pour trouver un emploi passionnant dans le domaine de l'éducation. On recherche des personnes dans de nombreux domaines, tels que du personnel enseignant, du personnel de soutien, tel que des agentes administratives, secrétaires, surveillants d'élèves, ainsi que du personnel de soutien manuel, des concierges, ouvriers d'entretien et aussi du personnel professionnel, des ergothérapeutes, des psychologues, orthopédagogues, psychoéducateurs. Eh bien, ces emplois s'accompagnent de plusieurs avantages sociaux également. Alors, si le domaine de l'éducation vous intéresse, on vous attend le mardi 22 août pour la foire d'emploi. Deux joliétins se préparent pour une grande aventure, un voyage en mer sur leur voilier, le Freya. Philippe Rodrigue, musicien de formation, et Laurence Saint-Aubin Fréchette, enseignante de philosophie au cégep de l'Assomption, ainsi que leurs chats, se lanceront à la découverte des mers de Floride jusqu'à Cozumel. Philippe et Laurence ont complètement changé leur plan pour accomplir leur rêve de partir sur l'eau. Et c'est lors d'un voyage en Thaïlande en 2014 qu'ils ont eu la piqûre pour la plongée sous-marine et de l'océan. Le Freya est présentement amarré à la marina Rive-Nord de Répantigny. Et depuis la mi-juillet, le couple a mis son appartement en sous-location et réside dans le voilier, en attendant de recevoir la batterie pour alimenter le bateau. Une fois cette pièce installée, ils pourront partir pour la Floride. Non pas pour profiter du soleil, mais principalement pour y chasser le poisson lion, une espèce envahissante. Importée d'Asie, elle fait des ravages en dévorant tous les petits poissons qu'elle rencontre. Philippe raconte que la situation est si inquiétante que le gouvernement américain invite les restaurants à mettre le poisson lion sur leur menu. Le couple souhaite donc suivre une formation de pêche au harpon pour faire sa part et aider l'écosystème. Ils veulent même inviter des gens sur leur bateau pour organiser des journées de pêche. Leur seconde destination sera Cozumel, au Mexique. Ils veulent compléter leur formation de plongée et de cette façon, ils seront aptes à donner des cours de leur côté. Leur voilier servirait alors de kiosque ambulant dans lequel les touristes pourraient suivre des formations en plongée ou passer une journée entière sur le voilier ou encore se faire transporter d'île en île. Le couple souhaite ainsi subvenir à leurs besoins afin de pouvoir passer au moins une année sans avoir à revenir au Québec. Pour ceux et celles qui aimeraient suivre leur aventure, vous pourrez le faire à partir de leur site Internet qui est présentement affiché à l'écran. Les rendez-vous country ne se passent pas seulement du côté de Saint-Tite, mais aussi du côté de Saint-Michel-des-Saint. Alors, préparez-vous à enfiler vos bottes et votre chapeau country puisque le rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saint est de retour pour sa dixième édition durant la fin de semaine de la fête du travail, soit du 31 août au 3 septembre. Le jeudi 31 août, eh bien, ça sera le bazar et les expositions durant la journée et en soirée, le fameux bingo. Vendredi, les expositions se poursuivent et la journée se termine avec un spectacle en soirée. Samedi, eh bien, attachez votre tchouc parce que ça sera une grosse journée. Pique-nique, jeux pour les enfants, spectacles en après-midi et en soirée. Et dimanche, bien sûr, eh bien, c'est la messe country et la danse en ligne et différents spectacles en après-midi. Et la soirée se termine avec le spectacle Les filles 2. C'est un hommage à Julie Darèche et Marie King par Dany Darèche elle-même et Caroline King. Il y aura également Jolene N. de Gambler et des vedettes invitées Annie Blanchard et Maxime Landry. Alors, si vous aimez le country, eh bien, c'est du côté de Saint-Michel-des-Seins que ça se passe durant la grande fin de semaine de la Fête du Travail. Cette semaine, j'aimerais vous faire découvrir un tout nouveau concept qui vient juste de voir le jour. Un cimetière écologique qui se veut tourner vers l'avenir en utilisant une application numérique. C'est assez particulier et je vous dirais fort intéressant. Ce cimetière s'appelle la Forêt de la Seconde-Vie et il est situé à Sainte-Sophie dans les Laurentides. La semaine dernière, j'ai assisté à leur ouverture de ce nouveau cimetière et les deux propriétaires, Guillaume Marcoux et Richie Darèche, nous expliquent d'où leur est venue cette idée-là. Bienvenue, bienvenue à tous. Merci de vous être déplacés avec toute cette température qui change constamment. Bienvenue au tout premier cimetière écoforestier, la Forêt de la Seconde-Vie. J'ai l'honneur de vous présenter les cofondateurs, les innovateurs de la Forêt de la Seconde-Vie, Richie Darèche et Guillaume Marcoux. J'aimerais inviter Richie et Guillaume à nous parler du concept de leur motivation et des apprêts qu'on peut retrouver sur le site. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut vous en parler pendant combien d'heures? Mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, puis je vous invite à aller visiter dans le site internet forêt-la-second-vie.com, tous les détails s'y trouvent, et même plus. Essentiellement, la Forêt de la Seconde-Vie, c'est une nouvelle proposition qu'on envoie ici dans l'univers, surtout pour les Québécois, une nouvelle alternative, ou c'est une matière plutôt conventionnelle. Qu'est-ce qui est aussi très important, puis pour moi, je le soulève dans toutes les entrevues qu'on a, c'est le leg de générationnel qui est hyper important pour moi. Comment dire? Pierre Tomballe, ça dit certaines choses. Définitivement, une personne à l'autre, ça a une différente représentation, mais la technologie qui est associée ici avec la croissance d'un âme, ça fait en sorte que ça perdure. Le leg entre les générations, leurs connaissances, les souvenirs, les mémoires, les photos, les recettes de famille, les beaux moments vont demeurer dans la réalité augmentée. Ce qu'on accouche aujourd'hui, c'est littéralement, c'est une première mondiale quand on parle d'un cimetière qui est 100 % axé sur la création et la préservation de nouvelles forêts. C'est un modèle d'affaires qui est totalement sensé. Donc, on sait que l'écologie actuellement tire la patte. De voir que nous, on va ressacrer de nouvelles forêts grâce à la participation aussi de tous et chacun. Voulant en apprendre davantage sur ce concept, j'ai demandé un peu plus d'explication à Guillaume Marcoux. Pouvez-vous nous expliquer globalement qu'est-ce que c'est la forêt de la seconde vie? Oui, globalement, ça va être difficile, mais je vais faire mon possible. En fait, c'est un domaine, c'est un sanctuaire de 2,5 millions de pieds carrés sur un ancien terrain de golf qui a été artificialisé. Et notre but ici est de reboiser la totalité de ce qui avait été artificialisé à l'époque en créant des nouvelles zones forestières. Dans chacune de ces nouvelles zones forestières-là, il y a un choix de cinq essences. Donc, 5 x 5, il y a 25 essences au total qui sont offertes au public. 25 essences d'arbres? Essences d'arbres, principalement, définitivement. Puis notre but aussi, c'est de créer justement ces nouvelles forêts-là en offrant le service de devenir un arbre, tout simplement, et d'avoir les possibilités d'inhumation autour de l'arbre. Donc, en créant ces nouvelles zones-là, on s'inscrit justement dans la création de nouvelles biodiversités, de nouveaux écosystèmes aussi. Donc, ça touche plusieurs volets. On vient aussi offrir des espaces commémoratifs naturels. Essentiellement, c'est ça. Il y a aussi, bien, il y a deux types de produits, des grandes catégories de produits. C'est, vous pouvez acheter un arbre de votre vivant, donc un espace de vie de votre vivant. Et dès maintenant, commencez à contribuer à votre empreinte écologique sur Terre. Voir croître cet arbre-là, dans éventuellement la possibilité d'avoir des inhumations qui seront autour, au pied de cet arbre-là aussi. Il y a tout le volet commémoratif aussi. Donc, il y a un paquet de sous-produits qui sont offerts pour des gens qui ont déjà des cendres à la maison, de gens qui sont décédés. Il y a aussi des produits pour les animaux de compagnie. Parce qu'ils peuvent aussi s'inhumer au pied de l'arbre. Ou il y aura une prairie fleurie aussi qui sera réalisée. Où est-ce que les cendres de votre animal de compagnie pourront être épandues dans une prairie de biodiversité, qu'on appelle, avec des graines de fleurs. Puis comme ça, bien, vous contribuez aussi à alimenter cet écosystème-là qui est au sein du site. Mais d'où vous est venue l'idée, vous et votre collègue, de démarrer un projet d'envergure comme ça? Oui, l'idée nous est venue... Bon, on a fait l'acquisition du Terrain Golf en 2019. On a fait un peu de développement immobilier autour de tout ça. Mais essentiellement, comme gens en immobilier, on cherchait à faire une différence. On cherchait à offrir aux gens une alternative des cimetières conventionnelles qu'on connaît. Là, vous êtes les premiers à faire ça. Est-ce que c'est les premiers ici au Québec ou les premiers au Canada? On peut aller plus loin. On peut aller même plus loin? On peut aller plus loin. Ça fait trois ans qu'on travaille sur le projet. On a fait des recherches, toutes les recherches qu'on a pu, possibles, imaginables. Mais il n'y a rien qui se rapproche à ce qu'on offre ici aujourd'hui, qui est la forêt de la seconde vie. Alors, on invite les gens, évidemment, à aller voir notre site web, forêtdessecondevie.com, tous les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui s'y trouvent. Mais surtout, venez nous voir. Une visite vaut mille mots. Les gens, le commentaire qui revient souvent, c'est « Wow! Merci de nous offrir l'opportunité de devenir ce qu'on souhaitait devenir après notre vie dans la mort. » Parlez-moi, parce qu'ici, vous avez différents forfaits que vous offrez. Alors, parlez-moi de ces différents forfaits-là. Ah, des options. Des options. C'est bien dit. Des options. Quelles sortes d'options qu'on a ici? Oui, bien, sans trop rentrer dans le détail, parce que moi, je pourrais vous en parler pendant un long temps, mais c'est ça, c'est qu'il y a comme deux possibilités qui sont offertes ici en options. Donc, c'est soit commémoratif, donc, excusez-moi, c'est quelqu'un qui est décédé, ou c'est quelqu'un de sa vie, l'arbre de vie, qui veut tout de suite contribuer, puis créer un sentiment d'appartenance avec l'endroit. Tu sais, c'est notre destination finale. Effectivement. Et en situation conventionnelle, bien, on y va, mais on n'est pas en train de lier d'attachement. Mais nous, au contraire, ici, avec l'arbre de vie, l'espace de vie, c'est que tu l'achètes de ton vivant. Tu viens en profiter de ton vivant, tu lèges cette croissance-là, puis même si ça vient en... C'est quand même quand même assez fort, c'est que nous, on va tourner une vidéo commémoratif. OK. C'est quand vous allez acheter votre arbre, planter, enraciner votre arbre. Puis notre première, c'est « Enracinons-nous ». C'est que vous allez tourner une vidéo, puis faite par des professionnels ici, puis vous allez léguer, faire le dernier message à vos proches. Puis au moment de votre mort, le système, nous, on va libérer la vidéo aux membres de votre famille, qui vont vous entendre X nombre d'années en arrière, vous-même, vous laisser les derniers messages à vos proches. Vous parlez aussi que vous êtes avant-gardiste parce que vous rentrez dans l'ère numérique avec ce cimetière-là. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi le concept de l'ère numérique. Oui, l'ère numérique, en fait, aussi, c'est pour être écologique. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, vu que la forêt n'a aucune identification, n'a aucune plaque, aucun code QR, donc nous, on est venu vraiment limiter le type de produit qui était utilisé. Donc, essentiellement, la forêt, ça va être une forêt. À terme, si vous allez vous promener dans une forêt comme vous vous promenez derrière chez vous, dans un parc quelconque. Donc, pour ne pas avoir à consommer des produits, le transport, etc., on a opté pour le volet technologique. Maintenant, le volet technologique, c'est une application qui vous permet de localiser l'arbre de l'être cher, qui va vous diriger vers cet arbre-là. Et dans un rayon d'environ 4 mètres autour de l'arbre, ça vous dit, ah, l'arbre de votre défunt est présent. Vous cliquez dessus et là, vous tombez en réalité augmentée. Il y a un coffre qui apparaît au pied de l'arbre. Vous cliquez sur le coffre et il y a une arborescence de photos, de vidéos, de questionnaires biographiques sur qui était la personne, ses aspirations, ses défis, ses échecs, ses mémos qu'il voudrait laisser aux générations futures. Ce nouveau cimetière est ouvert depuis le 7 août dernier et a déjà commencé à recevoir ses nouveaux clients. Bien, vivants, bien sûr. Cette conférence de presse s'est également déroulée avec la participation de la très talentueuse Suzy Villeneuve. On en écoute un extrait. Un oiseau qui fait l'amour sur un arbre des gens et s'encrive à tous et tous que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tombe et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai écrit trop vite a jamais perdu pour moi. Pour pouvoir encore partager ma jeunesse et mes idées, avec l'amour retrouvé que c'est beau, c'est beau la vie. Qui ne connaît pas Jacques Rougeau, cet ancien lutteur et aussi frère de Raymond Rougeau, maire de Radune? Eh bien, Jacques marque de nouveau l'histoire de la lutte en devenant le premier athlète intronisé au temple de la renommée de Project X Wrestling. Le Lannodois a reçu cet immense honneur le 4 août dernier à l'aréna de Capréole, une communauté située dans la ville du Grand Sudbury en Ontario. Il a précisé que même si la plaque est à son nom, eh bien cet honneur appartient à toute la famille Rougeau, car c'est une histoire de quatre générations. Jacques Rougeau a d'ailleurs profité de cette importante soirée pour rendre un bel hommage à son frère Raymond, avec qui il a formé le duo de Fabulous Rougeau-Brothers. Rappelons qu'ensemble, ils ont lutté au sein de la World Wrestling Federation de 1986 à 1990. Eh bien, c'est à l'âge de 17 ans que Jacques Rougeau a commencé sa carrière professionnelle, puis après la retraite de son frère Raymond en 1990, Jacques est revenu dans la fédération en tant que de Mountie. Il a ensuite fait équipe avec Carl Ouellet, aux côtés de qui il a gagné à trois reprises le championnat du monde par équipe de la WWF. Puis en 1997, Jacques Rougeau avait battu au Centre Bell le légendaire Hulk Hogan. Je m'en souviens, moi, de ça. Après sa retraite, eh bien, le lutteur a ouvert une école de lutte à Montréal et en 2022, il a lancé l'imposante compétition Lutte Académie afin de faire progresser la carrière de lutteur de la prochaine génération. Il s'est dit très fier d'inaugurer ce premier temple de la renommée canadienne et dédié à la lutte professionnelle. Et il dit aussi que c'était un week-end de rêve, que c'était surréel et très émouvant. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Au cœur de l'artiste. Très belle émission. C'était Dany Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501